Alors, faire un travail à l'intérieur d'une grotte comme le mas d'asile, surtout celle du mas d'asile, car c'est le lieu de ma première grotte de l'archéologie, c'est ma première caverne. Lorsque j'étais enfant, j'allais au mas d'asile. C'est là où je suis rentré en relation, à la fois avec la poésie du lieu, et en même temps avec quelque chose qu'on ne voyait pas. Et plus tard, j'ai compris que la poésie montrait ce qu'on ne voit pas. Et pour moi, c'était la préhistoire. On vit ici au milieu des, non pas de fantômes, mais d'entités qui sont toujours présentes, car lorsqu'on crée, lorsqu'on chante, lorsqu'on dessine, lorsqu'on casse une pierre, je veux dire, il y a toujours le souvenir de cette pierre qu'on a cassée, de ce champ qui transpire sur les murs. La chauve-souris qui me traverse, c'est la même qui traversait cette salle il y a 10 000 ans, 20 000 ans, et même avant. Et donc faire un travail artistique dans ce lieu, pour moi, c'est comme surajouter de l'art à l'art. Et je n'aime pas ça. Je ne vais pas rapporter une pièce de mon travail dans un lieu qui était un temple. Le mas d'asile, c'est un des temples de la préhistoire. C'est une de nos cathédrales les plus importantes, le mas d'asile. Et lorsque nous sommes au mas d'asile, que l'on voit couler la rivière, ce torrent impétueux qui traverse les rochers, il y a quelque chose de plus profond, de plus ancien que nous, qui nous traverse, qui nous traverse. Et lorsque nous sommes là, on a évidemment, on comprend évidemment que c'est le lieu d'un dieu, que c'est le lieu où l'on va traverser un dieu, où un dieu va nous traverser. Le lieu et le dieu, entre le lieu et le dieu, il n'y a qu'une lettre de différence. Et je reste là, je dis, mais... Et donc je regarde, je regarde la goutte d'eau, je vais regarder le poisson qui saute, je vais regarder le rocher qui parle, et j'entends, avec mon oreille, qu'il voit, j'entends la même chose qu'a vu, a entendu mon ancêtre. Et donc, que faire ici ? Je ne vais pas porter de l'art à l'art, je ne vais pas augmenter la poésie de ce lieu, je suis rentré à petits pas, d'une manière humble, et j'ai évoqué sur une de ces parois un tout petit peu ce qui aurait pu, pouvait se faire dans ce passé-là, l'esprit d'un chaman avec une bête qui n'existe pas, une bête qui existe. Et puis, j'ai porté mes pièges à infini. J'écris mes poèmes sur des bâtons. Et les premiers chamanes et les premiers hommes écrivaient, j'allais dire, leurs poèmes sur des bâtons, car l'écriture, leur écriture sur le bâton était l'écriture de leur marche. Et la poésie est toujours une marche. Et cette marche-là, elle a commencé avec eux. Et lorsque je marche à l'intérieur du mas d'asile, je marche dans leur pas, je marche dans leur sueur, je marche dans leur transpiration. Et donc, j'ai planté des bâtons. Moi, qui connais la petite écriture et qui sait lire la petite écriture, j'ai planté ces bâtons en témoignage pour eux qui savaient peut-être lire la grande écriture. Et lorsque l'on sort du mas d'asile, on est confronté au ciel. Être à l'intérieur d'une grotte, et là, les gens se trompent beaucoup, certes, ce sont les forces cotoniennes, les forces souterraines, mais c'est aussi l'envers du ciel qui est là. Et donc, c'est une façon de contempler à l'intérieur de soi tout l'univers, toutes les étoiles, toutes les constellations. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire ici sans trahir le poème que j'écris ? Ça a été de faire des pièges à infini. C'est-à-dire de croiser ces bâtons pour capturer, comme une prière, une prière de tissage. Et de mettre des bâtons qui sont des poèmes entre les rochers et le sol, de façon à ce que la poésie puisse porter la montagne. Et en même temps, la traverser. Et c'est une offrande que je fais, une prière d'offrande. Dans ces entrelacements, j'ai voulu entrelacer le verbe qui n'est pas dit. et peut-être que ce n'est pas moi qui ai fait ce tissage. Peut-être que ce sont eux qui travaillaient la pierre. Ce sont eux qui ont affronté les ours. C'est peut-être aussi les animaux. Et parce que je ne crois pas qu'on puisse faire mieux qu'un animal. Ce que j'ai fait ici, un oiseau est capable de le faire. Il tisse un nid. Et j'ai voulu tisser cette sorte de nid du temps, cette sorte de nid d'espace que j'appelle le piège à infini. Et donc, nous sommes là comme des témoins de partage. Car eux, ils ne voulaient pas être au-dessus de l'animal, mais ils faisaient, ils essayaient de respirer un espace qui était celui de l'animal. Et nous avons, et j'essaie de partager d'une manière tout à fait humble, ce travail de relation entre l'espace et le temps, entre l'histoire qui s'écrit et l'histoire qui n'est pas écrite, peut-être à travers le petit cri de la cheveux-souris qui passe et qui traverse cette salle. Ces bâtons sont aussi des sortes de pointes de capteurs d'énergie. Et lorsque ils ouvrent la terre, tout d'un coup, ils vont devenir des paroles, des paroles qu'on n'a pu entendre que dans le silence qui se dit, dans le silence du rocher, dans le silence de la terre qui va se mettre à parler. Et en même temps, c'est un message. c'est le message des Magdaléniens, de ce mouvement qui est un mouvement complètement contemporain. La préhistoire est intéressante lorsqu'elle devient contemporaine et qu'elle nous aide à vivre. Et l'artiste de la tradition, c'est l'artiste d'il y a 10 000 ans, c'est l'artiste des galets asiliens qui décoraient les pierres. Il ne nous reste que des cailloux. Il ne nous reste que des cailloux. et donc peut-être que notre peau aujourd'hui est le témoignage de ces pierres coloriées, de ces pierres peintes et que nos poèmes, ce sont ces cailloux que nous lançons dans l'espace et dans le temps pour essayer de sauver notre terre et le fleuve. Cette rivière qui saute de poisson en poisson, qui passe dans ce lieu merveilleux qui est un de nos lieux les plus importants au monde, un de nos temples, de la présence et du témoignage de ce qui ne peut pas se dire. Et donc, à l'intérieur de cette grotte, je suis comme dans un fleuve qui coulerait au-dessus de notre fleuve. et là, je reçois les radeaux, je reçois les outils, je reçois les rames, je reçois les hameçons, je reçois les harpons et avec eux, j'essaie de pêcher. De pêcher quoi ? De pêcher peut-être notre terre, notre civilisation qui est en train de disparaître. J'essaie peut-être de me pêcher moi-même et tout en me souvant d'essayer de sauver ce qui va venir car pour moi la préhistoire n'est pas hier, n'est pas demain, mais elle est aujourd'hui et être dans une préhistoire, c'est réinventer l'histoire du poème tous les jours.